Le cancer ovarien, c'est le cancer gynécologique le plus mortel qui affige les femmes canadiennes annuellement. On le trouve tardivement, donc à des moments comme un stade 3 ou 4, dans plus de 60 % des cas. À des stades aussi avancés, on va avoir un taux de mortalité de plus de 72 %. On peut se poser la question, pourquoi? Eh bien, le cancer ovarien a la caractéristique de résister aux agents chimiothérapeutiques, malheureusement. Il apparaît clair pour nous qu'il est nécessaire de développer des thérapies nouvelles qui vont nous permettre de lutter contre cette caractéristique-là. Qu'est-ce que c'est la chimiothérapie? Eh bien, la chimiothérapie, c'est un médicament qui indique aux cellules qui se multiplient rapidement que c'est maintenant le moment pour elles de mourir. Elles doivent se suicider. Malheureusement, les cellules cancéreuses, évidemment, elles ne répondent plus à ces signaux-là. Elles se sont complètement soustraies au contrôle de l'organisme sur elles. En ce sens-là, ce sont les grandes rebelles de l'organisme. La tumeur ovarienne, elle est campée dans une sorte de forteresse dont les murailles sont la chimio-résistance. Et notre approche, ce qu'on veut faire, c'est de comprendre de façon tellement complète et tellement intrinsèque la structure du mur qu'on saura exactement, à l'aide de un ou deux médicaments, comment filtrer ce mur-là. On veut donc bien comprendre la structure pour pouvoir mieux détruire le mur et détruire la tumeur. On a trouvé un candidat, une protéine qui s'appelle PAR4, qui a la capacité exceptionnelle de provoquer le suicide cellulaire seulement dans les cellules cancéreuses et pas dans les cellules normales. Pour faire ça, la protéine PAR4 doit être au noyau, au centre de la cellule. Mais les cellules cancéreuses, évidemment, elles sont intelligentes. Elles ont trouvé des moyens de prendre la protéine et de la sortir. On s'est demandé comment. On a trouvé une pompe protéique qui s'appelle CRM1. Cette pompe protéique-là a la capacité d'extirper PAR4 très rapidement du noyau et l'envoyer à l'extérieur. Et on s'est dit, comment ça fonctionne? Eh bien, cette pompe-là, elle est beaucoup plus efficace dans les cellules cancéreuses que dans les cellules saines. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut exploiter ce phénomène-là? La réponse, c'est oui. On a utilisé la leptomycine B, un médicament qui agit comme une sorte de bouchon qui va enrayer la pompe et permettre à PAR4 de s'accumuler au noyau. Les résultats préliminaires qu'on a obtenus jusqu'à maintenant montrent clairement que l'utilisation de la leptomycine B permet de resensibiliser les cellules cancéreuses à la chimiothérapie. Mais plus encore, cette resensibilisation-là est spécifique aux cellules cancéreuses et épargne presque complètement les cellules saines. On a donc entre les mains ce qu'on appelle une thérapie dite ciblée. Une thérapie ciblée, on augmente l'efficacité, mais surtout, on diminue les effets secondaires. À notre sens, on a mis le doigt sur un processus fondamental de la chimioresistance qui, s'il est utilisé adéquatement, pourrait se traduire dans des améliorations dans les thérapies qui sont octroyées aux femmes actuellement en clinique. Et s'il y a une chose que vous devez vous souvenir aujourd'hui, ce soir, c'est qu'au final, c'est ça la recherche fondamentale. C'est bien comprendre un phénomène pour pouvoir mieux agir. Je vous remercie votre attention, je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada